DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV. Bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi cette compétition de CKFA U23 Challenge Cup 2021 qui va se jouer à Bahir Dar en Éthiopie et qui va débuter le 18 juillet avec le match République démocratique du Congo contre l'Ouganda. Et la RDC qui a justement été invitée pour cette édition s'envole pour l'Éthiopie ce vendredi 16 juillet 2021. Les léopards sont attendus là-bas et le dimanche, soit deux jours après, ils vont devoir affronter le tenant du titre dans cette compétition. Alors nous l'avons appris. Le sélectionnaire des léopards senior Hector Raoul Cooper, le technicien argentin très très expérimenté, sera à bel et bien à Bahir Dar en Éthiopie pour suivre les matchs des léopards U23. J'imagine qu'il aimerait bien superviser cette équipe et pourquoi pas découvrir des jeunes qui, dont certains, sont déjà appelés parfois en équipe senior. C'est le cas de Karim Kimboudi qui s'était retrouvé dans la réserve de la liste initiale faite par l'adjoint d'Hector Raoul Cooper, l'entraîneur de Maniem Union, qui avait fait une liste de 32 joueurs plus 4 réservistes avant que Hector Raoul Cooper ne puisse venir toiletter un peu cette liste-là avec une liste définitive de 30 joueurs, contrairement à celle qu'avait présenté Daouda Alou Oupembe. Alors Hector Raoul Cooper, nous l'avons vu un tout petit peu à l'œuvre. C'était au cours de ce stage de préparation de léopards de la République démocratique du Congo, stage pour préparer les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 en Tunisie, où la RDC a joué deux rencontres amicales. D'abord contre les aigles de Carthage de la Tunisie, pays haute. C'était le 5 juin dernier, match perdu 1 but à 0. Ensuite, contre les aigles du Mali, six jours plus tard, le 11 juin, ça a permis certainement aux techniciens argentins de se faire une idée sur l'effectif qu'il avait entre ses mains. Alors comme vous le savez tous, bien évidemment, la discipline tactique et défensive est de rigueur chez le technicien argentin Hector Raoul Cooper. Mais il lui faut du temps pour asseoir cette philosophie de jeu, surtout dans une équipe comme la nôtre. Après son passage à la tête des pharaons d'Egypte, finaliste malheureux de la Cannes 2017, cette perdue contre les Camerounais, Hector Raoul Cooper, après avoir qualifié et mené l'Egypte à la Coupe du Monde Russie 2018, avait pris la tête de la sélection d'Ouzbékistan. Et en une année passée en Ouzbékistan, Hector Raoul Cooper était parvenu à imposer son style. Et c'est ce style qu'on aimerait voir chez les Leopards, bien évidemment. Je vous invite d'ailleurs à découvrir la façon dont Hector Raoul Cooper faisait jouer l'Ouzbékistan. Ces images que nous vous proposons tout de suite ont été prises à l'occasion du match qui avait opposé l'Ouzbékistan au sultanat d'Omane. Et sur ces images, bien évidemment, l'Ouzbékistan que vous allez retrouver est en train de jouer en blanc. Je vous propose donc de découvrir cette image. Ensuite, nous allons nous retrouver bien sûr tout de suite après pour la poursuite de ce sujet. Et bien entendu, la conclure. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître. Aidez que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait pour nous imprégner de la philosophie tactique d'Hector Raoul Cooper et comment ça marche lorsque les joueurs répondent bien à cette philosophie. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre en image, en illustration, la manière dont l'Ouzbékistan sous Hector Raoul Cooper jouait. Avouez que sur ces images, on découvre là une équipe très très disciplinée tactiquement et qui défend en bloc, attaque aussi en bloc. En cas de perte de balle, l'équipe solidaire défend en bloc. Une fois le ballon récupéré, l'équipe se projette vers l'avant, toujours en bloc. Donc j'espère qu'en République démocratique du Congo, nous parviendrons à asseoir cette philosophie. Il faudra pour cela à Hector Raoul Cooper justement d'avoir des joueurs qui répondent à ce profil-là. Et juste, je pense, la raison pour laquelle d'ailleurs le technicien argentien très très expérimenté sera de la partie du côté de Bahir Dar en Éthiopie pour superviser ou plutôt suivre de plus près les U23 de la République démocratique du Congo. Certainement palper du doigt les réalités de ces Congolais. Et certainement parmi ces joueurs-là, il y en aura quelques-uns qui pourraient, pourquoi pas, lui, l'intéresser et constituer le noyau qu'il va sélectionner et qui aura la lourde tâche justement d'essayer de qualifier la République démocratique du Congo pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Et justement, pour cette équipe des U23, entraînée par le coach Jean-Claude Loboco qui avait été nouvellement nommé à la tête de cette équipe des Léopards U23. Lors de sa conférence de presse avant le départ, bien évidemment, il était revenu encore sur ses objectifs. Il est revenu d'ailleurs aussi sur ce tournoi de Secafa. Il avait notamment dit qu'il allait préparer ses joueurs, les U23, à intégrer l'équipe première. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on sent très clairement l'intérêt d'Hector Raoul Cooper puisque même l'entraîneur des U23 se met dans la tête qu'il prépare ses jeunes à intégrer l'équipe première. Et pour cela, il devra bien évidemment batailler dur et travailler dur. J'aimerais vous proposer que nous revenions sur cette conférence de presse que l'entraîneur Loboco avait animée. C'était avant le 14 juillet, date qui était prévue pour le départ, mais qui finalement a été reportée pour ce vendredi. 16 juillet. Revenons sur ça, il s'est exprimé, il a parlé de ce tournoi à Secafa, les objectifs de son équipe. Il a aussi parlé de la première rencontre qu'il va devoir livrer la République démocratique du Congo contre l'Ouganda, tenant du titre. Est-ce que Jean-Claude Loboco connaît cette équipe ougandaise ? Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion. Bien sûr, vous savez, nous sommes toujours sur DMTV. Vous êtes nouveau, ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. Abonnez-vous, activez aussi la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Merci. Nous nous retrouvons tout de suite après. Concernant le tournoi qui aura lieu en Éthiopie, nous espérons partir le 14 et commencer le tournoi le 17 pour terminer le 3 août. Nous sommes en pleine période de préparation. Vous expliquez le projet. Le projet, il est si grand, il est important pour l'avenir de notre football. C'est pouvoir, sans prétention aucune, pousser un maximum de joueurs vers l'équipe A. Voilà le projet, et pour leur permettre surtout d'avoir des matchs internationaux de haut niveau si possible, pour pouvoir acquérir de l'expérience. Il est vrai qu'on a eu deux semaines supplémentaires, mais bon, comme vous le savez tous, il y a certains joueurs, un grand nombre qui n'avaient pas terminé le championnat national, qui sont arrivés un peu plus tardisant. Donc, on a bénéficié, il est vrai, d'un peu plus de temps. On a l'avantage de connaître mieux les joueurs, de préparer mieux. Je dirais oui ou non. Oui, parce qu'en durée, ça nous permet d'avoir le temps. Mais le temps est court, puisque certains joueurs sont arrivés tardivement. Il fallait de la récupération, il fallait qu'ils se reposent un tout petit peu. Pour certains joueurs qui étaient prévus au départ, les internationaux, qui n'ont pas eu l'aval, je dirais, de leur club en Europe, ça n'a pas été possible, puisque ce n'est pas une date FIFA. Donc, on a dû réadapter un tout petit peu notre programme par rapport à tous ces imprévus. Mais il est vrai qu'on a préparé, on a un peu plus de temps pour préparer cette équipe. Quant à l'ambition, écoutez, comme toute équipe, on ne part pas faire un tournoi pour faire de la figuration, comme vous savez. On va essayer de faire le maximum pour, c'est possible, pourquoi pas, amener, on est trop fait à la maison, mais on a des ambitions pour ce tournoi. Nous avons été nommés pour deux ans, à partir de la notification. Quand on comptera, il est en cours. C'est l'administration qui se met en marche, qui se met en route, c'est en cours. Pour la motivation, je vous l'ai dit, en amont, quand on est choisi pour donner ce qu'on peut donner à son pays, on n'en réfléchit pas. Donc, pour moi, il était naturel d'accepter et de donner ce que je peux donner avec mon staff. Parce que le pays a besoin de tous ses enfants, donc, pour moi, c'est une fierté, je n'en réfléchis même pas. Voilà les raisons qui m'ont poussé à accepter le challenge. Donc, voilà, comme partout, rien n'est parfait. Même d'où je viens, toutes les choses ne sont pas parfaites, mais j'ai senti réellement, sincèrement, l'envie des dirigeants de faire beaucoup de bonnes choses. Au niveau matériel, jusqu'à maintenant, je n'ai pas à me plaindre. Au niveau logistique, les choses s'améliorent. Il est vrai que ce tournoi n'a pas été programmé, il faut le savoir. Ce n'est pas une date FIFA. Déjà, je pense qu'il faut remercier les dirigeants d'avoir accepté d'envoyer cette équipe à ce tournoi, parce que ce n'est pas une date FIFA. Je pense qu'on peut mieux faire, c'est vrai, on peut mieux faire. Mais de là à dire que tout va bien ou tout va mal, c'est un peu exagéré. Donc, personnellement, sur le plan du matériel, je n'ai pas à me plaindre. On s'entraîne dans les bonnes conditions. On mange bien, on a tout ce qu'il faut. Donc, je ne vois pas où est le problème. Donc, comme toutes choses, on peut toujours améliorer. Mais le travail d'abord, et j'espère que la perfection ne viendra pas la suite. Pour la programmation des matchs, il fallait tenir compte des certains paramètres, à savoir, il y a beaucoup de joueurs qui ont terminé leur championnat le 30 juin. Évidemment, lorsque vous terminez un championnat de 30 juin, vous ne pouvez pas avoir de la récupération maintenant et imposer un rythme des matchs à haute intensité tout de suite. Il fallait partir par la base. Il fallait, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que le groupe se retrouve d'abord. Nous sommes montés en intensité des matchs par rapport au niveau, par rapport à la récupération, la fatigue des joueurs. Et nous sommes en train de monter. Là, demain, nous allons livrer un match contre une équipe de Ligue 1. La période n'est pas évidente, puisque toutes les équipes d'élite sont à vacances. Donc, il n'est pas facile pour nous de trouver des adversaires à des très hauts niveaux. Néanmoins, les équipes que nous jouons, c'est quand même des bons adversaires pour l'observation des adversaires. Ça, c'est un point sur lequel nous devons nous améliorer. Là-dessus, il faut qu'on s'améliore pour aller voir les adversaires. Mais on vient quand même d'arriver. Laissez-nous le temps d'organiser tout ça. Donc, pour répondre à votre question, je n'ai pas eu le temps d'observer nos adversaires. Mais il y a une équipe, j'ai, parmi les contacts, pu avoir des images à Lugarda. Je sais un peu comment il joue. Nous allons en discuter avec le staff. Mais vous dévoilez ici comment il joue. Je vous attend. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre l'entraîneur Jean-Claude Loboco en conférence de presse. L'entraîneur des Léopards U23, qui aura en tout cas la chance de côtoyer aussi Hector Hall-Couper là-bas sur place en Éthiopie. De leurs échanges, il pourra aussi sortir de bonnes choses. Et nous l'espérons bien. Il a aussi, parmi les choses qu'il a évoquées, à la problématique de son contrat, il n'a pas encore signé son contrat. C'est ce qu'on a toujours reproché à notre gouvernement. On privilégie les expatriés, les étrangers et les nationaux. On leur fait attendre. Je pense que Jean-Claude Loboco devrait signer son contrat aussi avec l'ensemble de son staff technique. On ne doit pas toujours compter sur leur patriotisme et sortir 55 000 dollars pour les étrangers. Alors évidemment, revenons un peu sur les rencontres prévues dans ce tournoi. C'est CAFA U23 Challenge Cup 2021, qui se joue, qui démarre ce 18 juillet à Bahir Dar en Éthiopie. Bien évidemment, pour la première rencontre, nous aurons le dimanche 18 juillet, Ouganda contre la République démocratique du Congo sur le coup de 14 heures heure d'Éthiopie, 12 heures heure de Kinshasa. En deuxième rencontre, ce sera l'Éthiopie contre les Érythrée. Ce sera à 16 heures, soit 14 heures heure de Kinshasa. Le 19, le lendemain, donc lundi, on aura Djibouti-Kenya à 16 heures heure locale et 14 heures de Kinshasa. Et le 21, nous aurons Burundi-Érythrée sur le coup de 16 heures, 14 heures de Kinshasa. Le 22, nous aurons le Soudan contre le Kenya sur le coup de 14 heures. Toujours le même 22, nous aurons la Tanzanie contre la République démocratique du Congo sur le coup de 16 heures heure locale, 14 heures, heure de Kinshasa. Le 24, nous aurons l'Éthiopie contre le Burundi sur le coup de 16 heures, soit 14 heures heure de Kinshasa. Et le 25, nous aurons Djibouti-Soudan à 14 heures, soit 12 heures heure de Kinshasa. Et un autre match, Ouganda-Tanzanie à 16 heures, soit 14 heures heure de Kinshasa. Donc la République démocratique du Congo, pour rappel, se retrouve dans le groupe A avec l'Ouganda et la Tanzanie. Le groupe B est constitué de l'Éthiopie, du Burundi, de l'Érythrée et le groupe C, du Djibouti, du Sud-Soudan ainsi que du Kenya. A noter que le Rwanda, aussi le Soudan ainsi que Zanzibar ont décliné l'offre au Rwanda pour des raisons de confinement dues à cette pandémie à Covid-19. Bonne chance donc à nos fauves, les léopards qui vont joindre l'Éthiopie déjà ce vendredi 16 juillet 2021. A noter que le gouvernement a bien payé les frais de participation à cette compétition. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis et qui avez aimé ce sujet, surtout sur cette information que nous vous avons donnée sur la présence d'Hector Raoul Cooper en Éthiopie pour suivre les léopards U23 durant cette compétition de Secafa. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, liker donc cette vidéo. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue sur ce sujet et surtout n'hésitez pas aussi bien évidemment à vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Il vous suffit de cliquer sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Merci une fois de plus à vous qui avez partagé ces quelques minutes avec nous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.